Et salut à tous les gars, c'est Kinnito, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Gondemar et donc la suite de cette phase de promotion. On était donc en tête du groupe devant le Sporting, donc petit rappel un petit peu de ce qui se passe. On n'avait pas regardé d'ailleurs dans la vidéo précédente ce qui s'était passé à la fin du deuxième match dans l'autre groupe. Donc c'est Villa Franckese qui est en deuxième position derrière San Juan Enze. J'ai du mal, calme-toi, j'ai du mal avec le Portugais, ok ? Tu te calmes s'il te plaît. Mafra qui est en troisième position de ce groupe avec un match nul et Braga, à la surprise générale, Braga B qui est en quatrième position de ce groupe. Je trouve ça assez incroyable, je trouve ça assez incroyable. Nous on est en tête devant le Sporting et Ola Nenze et Anadiaï, on se déplace aujourd'hui à Ola Nenze. Donc on espère que ça va, voilà, ça va, il va falloir leur casser le cul. Ouais, il va falloir casser le cul. C'est le premier match à l'extérieur de cette phase de groupe et j'espère vraiment, vraiment que ça va bien se passer. Malheureusement, j'ai Ricardo Tavares qui s'est blessé pour ce match, donc il sera de retour normalement pour le prochain match face au Sporting. Mais pour ce match, il s'est blessé et c'est donc Luis K qui va jouer à sa place. Donc j'espère que ça va le faire. Sinon, tout le reste, c'est la même équipe que d'habitude. Et puis, je crois qu'il n'y a plus qu'à y aller les gars, puis on va se retrouver encore une fois à la fin du match pour faire le débrief de ce troisième match de la phase de promotion. Et puis, on verra bien ce qu'on fait également le Sporting. Donc du coup, les gars, je vous mets le match immédiatement, on se retrouve à la fin pour faire le débrief. Bon match à tous les gars. Bon, on y va, c'est parti, parlons. Donc du coup, les gars, troisième match du groupe, là, pour gagner. Il faut gagner, il faut gagner. Si on gagne ce match, on est bien. Par contre, on n'a pas Ricardo Tavares, ça, ça fait chier, c'est blessé. Mais c'est pas grave, on y va. Allez, 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 allez. C'est le moment qu'on y arrive, là. Les similitudes avec ses R7 à ce niveau-là. Ouais, ouais, au niveau de la gestion de la pression et tout, ouais. Ça fait pas mal de trucs et dire des trucs lorsqu'il est en conférence de pression, ouais, ouais, ouais. Mais je trouve que ça, c'est bien, ça, tu vois. Parce que, quelque part, je sais pas, est-ce que t'es joueur de foot ou quoi, qu'on peut utiliser ton image à toutes les fins, tu vois. Oh là là, la chatte à Maurice, let's go. Couverture du score. Let's go. Allons, tu as de la bière à la tribune. Ah ouais ? Ça a été remis depuis peu. Ah ouais ? Ah, je savais pas, c'est quoi. C'est à cause que les bières, que les Belges et les Allemands ont porté tout à la maison. Ah pas, c'est qu'ils comptent. Marseille, tu as de la bière à la tribune aussi. Ah ouais ? Putain, moi, euh... Après, la dernière fois que je suis allé dans un... Bah non, parce que... Moi, je suis allé à Metz l'année dernière voir Metz-Pégé, il n'y avait pas d'alcool. Il n'y avait pas d'alcool. Oh, dommage qu'est-ce qu'il y a trop. Allez ! Putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il danse comme ça, devant la surface. Et il est parti ce corner ! Est-ce que c'est pas mal ? Allez, mon vieux, Castro ! Et boum ! Oh, dommage ! Allez, on a un bon corner, là ! Putain, ce serait bien qu'on mette le deuxième le plus vite possible, là ! Putain, on serait à trois matchs, trois victors, ce serait magnifique ! Allez ! Je regarde le résultat de l'autre match, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bien joué, ça ! Allez ! Le long, le long, le long ! Putain, il ne fait pas d'appel ! Ça, c'est bien joué ! Ça, c'est de la merde ! Je te laisse dans l'heure que je vais te faire à manger pour la petite... Bon, là, il n'est pas ta puce, Warwick et merci d'être passé ! Oh là là ! Quelle intervention, il fait ! Incroyable ! Oh, Vilca, bien joué ! Allez ! Castro ! Batons ! Les Anglais se vaut déjà contre nous et on se fait avoir ! Ce soir, on peut être surpris par le Sénégal ! Bah, moi, je suis sénégalais, hein ! Moi, je te le dis, je suis... Ah, je suis fou le Sénégal ! Fou le Sénégal ! Allez, allez ! Un bon centre pour Castro ! Castro ! Oh, putain ! On sent très dégueulasse ! Putain, mais... Bah, défensivement, je suis assez costaud, là, pour l'instant ! Par contre, il y a du déchet devant là ! Ah ! Pugna ! Bah, voilà ! Bah, merci, monsieur le gardien, en fait ! Bah, voilà ! Bah, voilà, en fait ! Eh, mais fallait le dire, en fait, que cette équipe, ils avaient recruté d'honneur aux mains ! Voilà, très bien ! Un peu de pressing... Hop, temps perce ! Terminé ! En plus, un Sénégal-France serait ultra stylé ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, clairement ! Tu sais quelle heure ? C'est 20h, hein ! Je mettrai le match à côté, pour moi ! C'est plus vite, ça, mon Cugna ! Exactement, mon petit Cugna, là ! Ça fait 2-0, en fait ! Bien joué, ça, ça, au bento ! Arrête-toi, on a bouddhiste ! Comment va ? Allez, Rico ! Vilca ! Allez, bordel ! Regardez l'appel de Castro ! Oh, dommage, Cugna ! Castro qui est en jeu ? Ouais, c'est chien ! Ouais, c'est 20h, ok ! Qu'est-ce que je leur dis ? On reste concentré, trop sûr de lui, dégage de là ! C'est bon, tu m'as gonflé, toi ! Nuit m'énerve, lui ! Ouais, c'est bon, tout le temps trop sûr de lui, machin... C'était nul, hein ! Je peux pas lui dire qu'il a été nul, hein ! Motivé, calme... Alors... Let's go ! Mesurer... Let's go ! Raposo, Monserab ! Grosse prestation, j'attends ! Assemblée inspirée ! Ah, citoyen modèle, à travers ! T'as une idée de pourquoi un gars avec qui j'ai négocié, remplaçant en cas de crise, me casse les couilles pour jouer ? Alors qu'il a eu 400 minutes... À la mi-saison, et que mes titus sont à peine en dessous de 1000 minutes... Ah, je sais pas, peut-être que... Est-ce que... Il est jeune ou pas, Dantoumi ? Ou est-ce que t'as eu une offre ? Euh... Ou est-ce qu'il est observé par d'autres ? Des trucs comme ça ? Il te demande, il te dit, bah moi je pense que j'ai le niveau pour jouer dans cette équipe, même si t'as négocié remplaçant... En cas de crise, lui il pense qu'il a le niveau par rapport aux autres. Peut-être que c'est ça, hein ! Oh, watch, dommage, finir ! Euh... Donc du coup, Raposo, c'est bon ! Alors qui je vais faire rentrer ? Je vais faire rentrer le petit jeune, Kassama... Et euh... On va faire rentrer Pedro Ferreira, parce qu'il est plus défensif... Kuna ? Kuei ? Oh là 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 là, sur la ligne ! Putain ! On va voir le cassement là, ça donne quoi les autres ? Eh Castro ! Va la main ! Va ! Va la main ! Oh, faites pas la plus size, là ! Oh, dommage ! Euh... Personne ne veut de mes joueurs... Il a 25 ou 26 ans... Ah, c'est peut-être pour ça ! A 25 ou 26 ans, lui il a envie d'avoir du temps de jeu, en fait ! Peu importe euh... Peu importe ce que t'as négocié avec lui, lui il estime qu'il veut du temps de jeu ! Si... Si tu peux pas lui en donner, prête-le ou... Vends-le ! Il t'a pas demandé un prêt, Jean ? Il t'a pas dit, ouais, moi je voudrais jouer ou aller te prêter ? Attention, attention ! Attention ! Attention ! Ah, bien joué ! Euh... Devant, je vais faire entrer la Chimicante, je crois ! Le Coy est pas bon ! Castro encore marqué ! Euh... Quina a encore été très très bon ! Parce qu'Olivera, j'ai fait rentrer Pedro Gallo ! Lui Ska, il va prendre une sacoche à la fin du match, ça reste comme ça ! Le classement ! Ouais bah, le classement on verra à la fin parce que... On verra à la fin ! Gastro ! Oh là là, mais putain ! Croisse ta frappe, frérot ! Ah mais pas gaucher... lui contrôle tu es parfait quoi pour tout ce qu'il faut voir c'est qu'est ce qu'ils font les autres allez dommage bon c'est une victoire 2-0 on est bien comme tout là on va jouer le sporting balles est bon en fait qu'à la voir acte éditeur je pense qu'il faut vérifier l'intégrité fichier ah oui alors oui c'est ça ah oui mais ça n'a rien à voir avec l'éditeur du coup merci du couloir il faut vérifier l'intégrité des fichiers sur sur steam ouais les goûts 2-0 les goûts et ben alors elle est pas belle elle est pas belle la salade là franchement et 2-0 voilà 2-0 à l'extérieur match tranquille on a quand même qu'adric 4 frappe donc devant le but on n'a pas été très bon mais on a fini par gagner on a ouvert le score très très tôt dans le match par castro je crois castro d'ailleurs c'est une frappe magnifique qui met si je me souviens bien si c'est bien celle là laquelle je pense à l'entrée de la surface il envoie une pépite dans la lucarne je crois alors je sais pas si c'est celle là ou pas annonce pas celle là c'est pas celle là calme toi c'est la chatte celle là c'est là c'est la chatte c'est peut-être dans un autre match ou alors non c'était dans ce match là peut-être ah c'était dans ce match là c'était dans ce match là peut-être bien le c'était en premier match vous pensez tu vous rappelez ou pas parce que je crois que dans d'un moi si je crois que c'est celui-là voir un peu va y avoir récupération ah si c'est ça c'est là elle est magnifique ça là je m'en souviens elle est magnifique ouais bah je me rappelais plus que c'était dans ce match là enfin bref donc du coup eh bien on a trois matchs trois victoires sans encaisser un seul but donc on est forcément meilleure défense de cette phase de groupe on est meilleure attaque également devant le sporting le sporting qui a malheureusement gagné face à anadia en haut de leur troisième match donc du coup et bien voilà comme prévu on déroule et on est à la lutte avec eux donc il va aller grave va falloir falloir être bon va falloir être bon parce que là nous nous déplaçons bien sûr sur les terres du sporting portugal b et donc ce match est décisif puisque si nous gagnons ce match alors nous sommes assurés de terminer en tête du groupe puisque bah on aurait deux victoires contre le sporting y aurait que le sporting qui pourrait nous rattraper en cas de victoire et et donc il resterait deux matchs aurait six points d'écart et il ne pourrait pas de toute façon nous passer devant puisque au résultat entre les équipes nous sommes nous serions devant eux donc il faudrait gagner à l'extérieur face au sporting portugal b donc malheureusement je crois que j'ai des suspendus alors attendez voir mon devoir ah non j'ai pas de suspendu en fait calme toi non non bah je qu'est ce que j'ai eu dans ce match là je sais plus j'avais une dinguerie non ah non bah non aucune dinguerie aucune dinguerie en fait aucune dinguerie calme toi je croyais que j'avais eu des dinguerie mais non bah ouais let's go let's go on y va comme ça on y va comme ça et puis on va se retrouver à la fin pour faire un petit peu le débrief regarder ce qui s'est passé faire un petit bilan de cette quatrième journée dans les deux groupes et puis et puis ben inchallah on gagne et puis on est directement qualifié pour la phase de de barrage des champions là ce serait cool et et puis ça nous ça nous on pourrait s'octroyer la montée un nation fini premier du groupe c'est monté direct avant même de jouer la finale du championnat donc bah let's go en fait on y va en avant on se rend sur les terres du sporting on se retrouve à la fin pour faire le débrief comme d'habitude bon match à tous les gars maintenir notre bonne forme faut pas se relâcher let's go putain de merde est-ce que oui ou non on peut le faire il ya trois pélos dans le stade alors aller et go 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 gondemar exactement allez mon récord bien joué ça donne donne à vas-y contrôle de balle dégueulasse qui nous fait lui bien joué ça bien joué il va pas donner mais pas en jeu si ouais ouais j'ai eu peur second poteau coréa aux banques ce n'ont pas les médecins au fond frérot a été sauvé sur la ligne par un défenseur bien joué castro oh le poteau dommage allez allez on va commencer à pouvoir regarder des new gen et compagnie si on si jamais on monte un attention tu as mais on sur domine quoi on mérite l'aller jouer et busson dommage la merde ça mais ce que tu avais fait avant était bien je te le conçois que le conseil de pardon c'est un vil cas il me saoule j'ai qu'au est allé au défendre faut défendre là où avec on va castro ça ressemble à castor serait la même vip des barrages ouais j'espère c'est un oeil chaud là on a eu chaud on a eu chaud déjà surtout faut surtout pas perdre contre en fait si on perd pas contre on a l'avantage au niveau si jamais on est au final égalité dans le groupe normalement la castro allez 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 mais cours un putain je suis au bain tôt Aïe, 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 aïe Avec Vilka, il sort, c'est bon Mi-temps, il sort Il m'énerve Oh là là Oh là là, mais pourquoi il est là, mais il fait une déviation de la tête, mais s'il te plaît, ne joue pas ce ballon pour... Gros, tu me casses les couilles, t'as perdu confiance, casse-toi C'est bon, c'est bon, c'est bon, il m'a gonflé lui Découragé, bah c'est pas grave, frère Tu iras ailleurs T'en fais pas, t'as recruté pour te vendre, toi De toute façon, Vilka, donc Allez Donc lui, il fait un match pas trop mal, mais son jaune me fait peur Oh, Kuna Euphorie Faut changer d'elle, faut changer d'elle Voilà, ça c'est bien ça Allez, casse-toi J'avais le doigt dessus, c'est un hommage pour toi Oh, quelle défense Mais Bonks Bonks, tu es une légende Bonks, tu es une légende Je crois que Castro, je vais le sortir La deuxième mi-temps est pas trop pour moi pour l'instant La première était largement mon avantage, mais la deuxième est un peu moins bonne Il a joué, ça Appuie-toi, voilà Face au jeu, avance, 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 gamin, vas-y Vas-y, vas-y, t'es pas attaqué Putain, mais ils attendent D'être en 6 mètres pour centrer Bonks, qu'est-ce que tu fais, Bonks ? Mais Bonks, qu'est-ce que tu as fait, Bonks ? T'étais le MVP jusque-là T'étais le MVP jusque-là T'es 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 Mais Bonks, qu'est-ce que tu as fait ? Le contrôle dégueulasse qu'il fait Allez, 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 allez Va, Raposo, va, gamin, va Oh là là, c'est pas possible Bien joué, allez Kassama, bien joué, ça Ah, vas-y, putain Eko est bien joué La nuit, voilà, allez, Raposo, à bon centre Et pourquoi ils sentent pas ? Oh là là, c'est que mes attaquants, il n'y a pas un pour relever l'autre de sur le banc Eh non mais voilà Eh non mais ouais, on va là Non mais on va là Non mais Non mais voilà Le mec a mis 4 buts dans l'année Voilà C'est son cinquième seulement Dans les grands matchs, les grands joueurs Oui, monsieur Non mais voilà, il n'y a rien à dire d'autre L'équipe est en difficulté, voilà Qui remet dans le droit chemin le citoyen modèle Eh bien sûr Eh ouais, c'est Raposo, en fait Eh bien sûr C'est Madigané Gros, t'es joueur de fou, frère ou c'est quoi ? Non mais c'est Concentre-toi ! Concentre-toi ! Faites-moi le cul en prison Oh bordel ! Eh Raposo Ballon Raposo, ballon Raposo Donne le ballon Donne le ballon à Madigané Tiens, Koe aussi est pas bon mais Il n'y a personne que je peux faire rentrer devant là Eh, tu sais quoi ? Puisque Koe il est pas bon Regarde qui je vais faire rentrer devant Petit jeune centre de formation Regarde bien qu'est-ce que je te dis Puisque Koe il est pas foutu de mettre un but Non ! Oh c'est terrible Oh c'est terrible ! Putain, le contre dégueulasse que je prends quoi Après j'ai marqué l'extérieur Putain, deux frappes cadrées Trois frappes cadrées de but Oh s'il te plaît S'il te plaît, fais un effort Oh putain, il faut courir frérot T'as eu les images ? Ouais, tu veux faire de tout cracher ? Bah non, mais bon, c'est comme ça J'ai pas été réaliste J'ai pas été réaliste Je te dise Mais les attaquants, ils n'ont pas été bons Ça arrive Après Bah, Castro, je Quand même Castro, je le soupçonne un petit peu Bon, bah malheureusement, il va falloir continuer Ça va jouer jusqu'au bout, cette histoire Je suis vraiment mécontent On aurait dû remporter ce match Ouais, bah ouais Ouais, mes deux attaquants Voilà, 6-4, 6-4 Et le Tokar, 6-5 Bah toi, tu joues plus Je préfère te le dire Quigna, 6-5 Ah voilà, ça casse les couilles en fait Bah ouais, ça fait chier Ouais, ça fait chier Non, mais ça fait chier Voilà, 23 frappes, 7 cadrées Il n'a pas été foutu de marquer plus d'un but Et eux, 8 frappes, 3 cadrées, 2 buts Ouais, voilà Donc mon gardien, il a pris une sacoche Je te le dis tout de suite Après le match, il a pris une sacoche Kohé a pris une sacoche Vilka aussi Quigna, pareil Vilka, il ne casse ses couilles Je n'en peux plus de Vilka Voilà, bon, je l'avais recruté A la base, c'était pour le revendre plus tard Donc je pense que, voilà Cet été, il va dégager Ouais, cet été, je vais essayer de le vendre Je vais faire tout ce que je peux pour le vendre Parce qu'il me saoule Voilà, il me casse ses couilles J'en peux plus de lui Donc j'aimerais autant le vendre Et puis, eh bien Parce qu'il remet Raposo à sa place Parce que, voilà, on a marre, hein Donc voilà Voilà ce qui va se passer un petit peu, les gars Pour le prochain match Puisque, ben voilà Vous voyez que Rebusson est suspendu Et, ah ben c'est ce match-là, en fait Je l'ai suspendu Avant, j'étais sous le coup d'une suspension Mais je n'avais pas de suspendu J'avais zappé Et j'ai Reco Silva, malheureusement Qui est suspendu aussi Pour le prochain match Donc si on regarde un petit peu On est toujours en tête Puisqu'on est devant En Gola Verrage Malheureusement Alors je ne sais pas si les buts à l'extérieur comptent Dans le règlement Dans la phase de promotion Mais les résultats des équipes Mais le même nombre de points S'organiser le règlement dans l'enture En différence de but Euh... Attends, il y a des équipes Face à d'autres équipes Ayant le même nombre de points Ok Donc en gros Ouais, non Je ne crois pas qu'il y ait les buts à l'extérieur Enfin bref Donc du coup Ce qui s'est passé C'est que J'avais gagné 1-0 le match allé Et là J'ai perdu 2-1 le match retour Donc je ne sais pas trop comment ça marche Dans ce cas-là Puisque du coup On est à égalité Sur les confrontations directes Mais j'ai marqué l'extérieur Donc je ne sais pas si ça compte Dans le championnat ou pas Ce qui est sûr C'est que pour l'instant On est devant la différence de but Donc la question ne se pose pas Mais Il va falloir Absolument Faire un résultat Les deux derniers matchs Il faudrait les gagner Parce que On s'expose à une dinguerie Là on va jouer contre Anadia Si jamais on perd ce match Et qu'Olan Enze Gagne contre le Sporting On ne serait plus à l'abri De finir Dans les deux premiers Donc voilà Il faut commencer à faire attention Quand même Il faut commencer à faire attention Et puis On espère Qu'on va gagner Le prochain match Et qu'on va réussir A se qualifier Pour ce qui est De l'autre groupe Braga B A fait une belle Belle remontée Ces deux journées Puisqu'ils n'avaient Qu'un seul point Je crois Et là Ils ont fait deux victoires Donc du coup Ils se placent deuxième Pour l'instant Derrière Villa Franckense Qui était je pense Favori De ce groupe Ils étaient favoris De ce groupe Et Braga Mafra A été L'autre favori Du groupe Et pour l'instant Les derniers De ce groupe Donc c'est assez incroyable Ils peuvent même plus Terminer premier Donc ils peuvent Au mieux du mieux Je pense Terminer Et encore Ça dépend Ils ont encore Braga à jouer Mais ils ont perdu Combien contre Braga ? Ils ont perdu 2-0 Donc il faudrait Qu'ils gagnent Par 3 buts d'écart Donc ouais C'est compliqué C'est compliqué Mafra C'est quasiment terminé Pour eux Mais ça peut se jouer Encore entre Les protagonistes Les 3 là Ça peut se jouer Encore pour Même la première place Donc on verra Un petit peu Comment ça va se passer Du coup Comme c'est plus Dans la décis Que prévu Pour finir Premier Et bien Je vais vous mettre Les 2 derniers matchs Puisque les 2 derniers matchs Pourraient être décisifs Et puis On se retrouve Du coup A la prochaine vidéo La prochaine vidéo Dans laquelle il y aura Les 2 derniers matchs De cette phase De groupe De phase de promotion Merci à tous D'avoir suivi On se retrouve A la prochaine En attendant Passez du bon temps Sur le jeu Des bisous Et ciao Sous-titrage Société Radio